Bonjour à tous, vous allez commencer aujourd'hui votre première séance sur Scratch et donc dans cette vidéo je vais vous donner les premiers éléments qui vont vous permettre de commencer à programmer. Alors déjà quand vous ouvrez Scratch, vous voyez que sur l'écran, votre écran est partagé en trois parties. Vous avez ici, partie centrale, la zone de programmation et sur la gauche vous avez tous les blocs de programmation. Donc pour commencer à programmer, il vous suffit donc de prendre un bloc, ils sont triés et rangés par couleur. Donc vous avez en bleu les mouvements, en violet l'apparence, en rose le son, en jaune les événements et donc par exemple je prends quand drapeau vert et cliquez, je vais dire par exemple à mon lutin d'avancer de 100 pas. Et donc dès que je vais actionner le bouton vert que vous voyez ici en haut à droite, vous avez ici la scène donc qui va vous montrer directement l'application de votre programme. Donc le petit chat s'appelle un lutin et donc quand je vais cliquer sur le drapeau vert, mon petit lutin va avancer de 100 pas. J'appuie une première fois, il avance de 100 pas. J'appuie une deuxième fois, il avance de 100 pas et ainsi de suite. Alors maintenant si je regarde ce lutin en fait, donc j'ai ici son code quand vous voyez en haut à gauche, mais je peux aussi lui changer son costume donc c'est à dire son apparence et par exemple je vais lui demander de ressembler à autre chose mais par exemple à une pomme. Voilà. Donc si je reviens à mon code, maintenant si je clique sur le drapeau vert, c'est la pomme qui va avancer. Je pourrais choisir de créer un autre lutin. Donc si je vais en bas à droite, je clique ici et je veux maintenant des bananes. Donc cette fois-ci j'ai le lutin banane et pour le lutin banane mon code est vide alors que pour le lutin pomme, mon code est complété de ce que j'avais complété avant. Donc chaque lutin est indépendant. Vous avez ensuite ici sur complètement sur la droite, vous avez l'arrière-plan. Donc pareil au niveau de l'arrière-plan, je peux lui programmer quelque chose mais je peux aussi choisir un autre arrière-plan. Donc par exemple, si je choisis le deuxième, ici j'ai un fond bleu avec comme des arbres en vert, etc. Alors je reviens sur mon lutin pomme. Je peux choisir de cacher ou de montrer mon lutin. Donc si je clique ici sur l'œil, je peux afficher le sprite mais si je clique sur l'œil barré, je peux le cacher. Donc il disparaît. De même pour la banane, je peux la cacher. Donc ça y est, je n'ai plus de lutin. Je vais refaire apparaître mon lutin, mon lutin pomme et je vais commencer cette fois-ci ma programmation. Donc je vais lui dire de se positionner au centre de l'écran au départ. Donc je vais lui dire par exemple d'Alea 00, c'est le centre de l'écran. Et ensuite je vais lui dire d'avancer de 100 pas. Mais quand je fais ça, je ne vois pas l'action d'Alea 00 et d'avancer de 100 pas. Donc je peux utiliser ce qu'on appelle un bloc de contrôle. Entre les deux, je vais lui demander d'attendre une seconde. Donc c'est parti, drapeau vert. Il se place au centre de l'écran. Il se passe une seconde et j'ai vu la pomme avancer. Donc maintenant, je voudrais avoir une trace du déplacement de la pomme. Alors pour cela, je vais aller sur le bloc stylo ici et je vais utiliser les instructions suivantes. C'est à dire qu'au départ, je vais déjà tout effacer pour ne pas avoir de traces si jamais il y en avait sur mon écran. Ensuite, je vais placer mon stylo en position d'écriture, ici. Je vais lui donner dire d'Alea 00. Alors attention, je vais d'abord lui dire d'Alea 00. Je vais tout effacer et je mets mon stylo en position d'écriture. Et puis je vais lui dire d'avancer de 100 pas. Donc quand je clique sur drapeau vert, il revient au départ. Et cette fois-ci, je vois la trace du déplacement de ma pomme. Alors maintenant, si je veux faire un carré, c'est à dire que je veux répéter l'action, j'avance et je tourne. Donc entre les deux, je vais mettre un bloc de contrôle. J'attends une seconde. Et puis, je vais tourner. Donc ça va être dans mouvement. Je vais tourner de 90 degrés. Sauf que le fait d'avancer et de tourner, il faut que je le répète 4 fois. Donc je vais prendre le bloc contrôle. Et j'ai ici un répéter 4 fois. Donc je peux changer le 10 en 4. Et je répète 4 fois l'action d'avancer et de tourner. Comme ceci. Et donc c'est parti. Drapeau vert. Hop ! Ma pomme se repositionne au centre. Elle tourne. Elle descend. Elle tourne. Elle avance à nouveau. Elle tourne. Et elle avance. Et ça y est, je vois que j'ai construit un carré. Voilà ! C'est terminé pour cette première vidéo.